Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les jours sont interminables et c'est pour cela que j'ai commencé à vous répertorier un peu les bouquins que je suis en train de lire. Enfin que j'ai fini de lire. Musique Dans un premier temps, on a celui-ci, Louisa de Lucira. C'est une autrice que je ne connaissais pas et je l'ai découvert en librairie. La quatrième de couverture m'a plu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. On parle d'exorcisme, c'est le sujet, le thème, un des thèmes que je n'ai pas souvent lu dans beaucoup d'oeuvres. Mais pour autant, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est paranormal, etc. Et pour le coup, je ne suis pas déçue. Parce qu'on a vraiment toute une enquête que l'autrice fait par rapport à un fait divers qui concerne un exorcisme de la petite fille qui s'appelle Louisa, justement, et qui est décédée à la suite. Alors, on parle d'exorcisme, ou plutôt de Rokia, c'est dans la religion musulmane. Et donc, on a toute une enquête par rapport à ça, sur la cruauté de l'exorcisme dans cette religion, dans la manière de faire et d'exorciser les gens qui sont dits possédés. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, je viens de terminer La Nausée de Sartre. Donc un grand classique qui est la première oeuvre de cet écrivain. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. Je l'avais commencé il y a déjà quelques temps. J'avais complètement décroché, déjà parce que j'avais d'autres oeuvres à lire pour mes cours. Et parce qu'ensuite, c'est très rébarbatif. Pendant de nombreuses pages, on a toujours la même chose qui revient. Pour autant, j'ai beaucoup aimé le thème, qui est celui de La Nausée, qui vient faire référence à un état mental, pour parler simplement. Et vraiment, j'ai adoré ce que Sartre nous en dit. J'ai préféré la fin, les quelques dernières pages, où vraiment on a quelque chose qui se passe. On a un dénouement qui est plutôt explicatif sur ce pourquoi il a écrit cette oeuvre. Enfin, comment il en est venu à se dire, tiens, je vais écrire La Nausée. Et c'est vraiment top. Ce bouquin, je l'avais trouvé d'occasion. On le voit d'ailleurs, parce qu'il est taché, il est tout pourri, ce bouquin. Et en fait, c'est quand je ne connaissais pas Sartre encore. Je n'en avais jamais lu, donc je ne connaissais pas son type d'écriture, qui manque de fluidité, je trouve, parce que c'est un peu à l'image des grands auteurs réalistes, forcément. Mais j'ai beaucoup aimé La Couverture, où on a ce mélange d'arbres et d'humains. Pour l'instant, ce sont les deux seuls livres dont je vous parle. Je vais commencer celui-ci, La Dictatrice, de Diane Ducret. C'est par l'auteur de Femme de Dictateur, qui est très connu. Ce bouquin-là est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, étant donné qu'il est toujours en grand format, et que je l'ai trouvé dernièrement en librairie, avant le confinement, bien sûr. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir, de voir ce qu'elle nous a préparé. Donc voilà, et puis je vous en parlerai prochainement. Bonne journée ! Me revoilà, nous sommes le lendemain, et j'ai commencé ce matin La Dictatrice, de Diane Ducret, dont je vous ai parlé hier. J'en suis aux environs de 100 pages. Donc sur 500 pages, ce n'est rien, c'est que le début. Mais pour l'instant, franchement, je trouve cette oeuvre vachement bien, étant donné qu'on a quand même comme personnage principal une femme, au cœur d'un thème politique. Et je trouve ça vraiment cool, parce que c'est rare. Donc voilà, du coup je vais continuer à lire cette oeuvre, et j'ai également quelques devoirs à faire pour mes cours. Et ce, même si nous sommes en confinement, évidemment. Donc je vais travailler un petit peu, et puis je vous retrouve plus tard. Me revoilà pour cette troisième partie de la vidéo. Donc je viens vous parler aujourd'hui de deux films que j'ai vus. Je vous parlerai probablement de La Dictatrice de Diane Ducret demain, quand je l'aurai fini. Donc je vais commencer par Le Château Ambulant, qui est un grand classique que j'avais déjà vu auparavant. Mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas revu de films d'animation japonaise, et ça me manquait un peu. Donc je me suis dit, on va reprendre par Le Château Ambulant. Donc il est sorti au studio Ghibli, et c'est un film de Miyazaki, qui est sorti en 2004. C'est une adaptation également du roman Le Château de Hurl, de Diana Wine Jones, qui dure à peu près deux heures et quelques. Donc il est assez long. Voilà, il faut avoir du temps devant soi. Ce film est super cool. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Tout simplement parce qu'on est dans l'imaginaire, dans des trucs complètement loufoques. Et moi j'adore. J'adore ça. Donc forcément ça aide. Pour autant, il y a quand même une morale. Et je vous laisserai la découvrir. Et enfin, j'ai regardé le film qui fait un grand boom sur Netflix, Ko Yushtaki Musize. Je n'ai pas du tout l'accent, étant donné que je ne suis pas turque. Car oui, c'est un film turc, et c'est un drame. Donc sorti en 2019, réalisé par Mehmet Ada Osteekin, qui est une adaptation du film sud-coréen Miracle in Cell No. 7 de Lee Wan Gi-hong. J'ai encore moins l'accent. Ce film m'a fait pleurer. Et je voudrais rebondir sur une vidéo que j'ai vue d'un humoriste, Tristan Lopin. Que j'adore. J'adore vraiment ce qu'il fait au niveau humour. Ceci dit, sa vidéo m'a énervée. Elle m'a un petit peu énervée. Parce qu'il a mis dans sa story, vu que je le suis sur les réseaux, comme quoi, il avait commencé à regarder ce film et qu'après 15 minutes, il avait complètement décroché, que c'était trop niais, trop... Alors je ne suis pas du tout d'accord, déjà. Mais ça, ça reste un point de vue personnel. Ça m'a énervée, je pense, parce que ça touche un sujet qui est quand même assez sensible. Ça touche des personnes handicapées. C'est quand même un homme qui va finir en prison alors qu'il est handicapé mental. Il y a des sujets comme ça sur lesquels j'aime pas trop qu'on dise que c'est de la merde. Même si il n'a pas dit que ce sujet-là était de la merde, il a dit que ce film-là, il ne l'aimait pas. Mais du coup, ça m'a un petit peu titillée, quand même. Et pour vous dire, du coup, que ce film est franchement magnifique et que je vous le conseille vivement parce qu'il vous apprend des choses, il vous fait comprendre ce qu'est la bonté humaine. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bisous. Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dictatrice de Diane Ducray que j'ai lue, du coup, que je viens de finir et qui m'a énormément plu parce que c'est une oeuvre qui met un personnage principal, femme, au cœur d'un sujet, d'un thème qui touche à la politique. Cette femme en question, c'est Aurore Henry donc qui ne part de rien pour atteindre des sommets. D'où le titre du roman, d'ailleurs, la dictatrice car elle va finir par devenir ce personnage-là. On le devine dès les premières lignes. C'est un roman qui m'a beaucoup plu déjà par ce thème, par cette histoire-là mais également parce qu'il y a une intrigue, quelque chose qui est caché et qu'on essaye de savoir, on tente d'avoir des réponses mais ces réponses-là, on ne les aura qu'à la fin. Et petit à petit, on évolue dans le suspense et j'adore. Franchement, c'est super. Diane Ducray, j'aime beaucoup son écriture. C'est très fluide, c'est très rapide, très simple à lire et avec ce petit suspense, ces petits trucs qui reviennent comme ça et qui nous font dire « Ah, attends, on avait parlé de telle chose avant, ne l'oublie pas » parce que ça va avoir un impact. Bah ça, on l'a tout le long du roman, par petites touches et c'est très minutieux, c'est très bien fait et j'ai adoré ça. Donc voilà, également, on sait qu'elle connaît son sujet. Elle parle de l'Union Européenne, du titre de chancelier, chancelière, enfin, tout ce qui est politique, on voit qu'elle a fait des recherches là-dessus. Également, pour cette fin de vidéo, je voulais parler de deux sujets, deux découvertes que j'ai fait récemment. Alors la première est scandaleuse, la deuxième est marrante. Donc la première, c'est une petite découverte que j'ai fait en allant sur Netflix. J'ai découvert une télé-réalité, une nouvelle télé-réalité qui est sortie, alors qui fait très américaine, bien pourrie et dans l'extrême. Alors, surtout, si vous êtes des parents, faites en sorte que vos enfants ne regardent jamais ce genre de choses car ils vont devenir, quand ? Mais à un point inimaginable. Tout simplement parce que je pense qu'ils sont censés savoir que l'amour ne vient pas du physique d'une personne seulement. Voilà. Également, le physique peut avoir un impact, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'intérieur de la personne. Si c'est une personne complètement pourrie, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà. Et cette télé-réalité-là, elle essaye de nous faire comprendre ça, sauf qu'on est censé déjà le savoir, en fin de compte. Et elle nous fait comprendre ça par le biais de la sexualité. Ce qui ne m'étonne pas du tout parce que c'est quelque chose qui va être recherché, on va dire. C'est triste à dire, mais ça va être recherché par beaucoup de personnes et mettre ça sur Netflix, quoi. Mais... Enfin, je... Je suis un peu perturbée par ce genre de choses. On ne met pas cette télé-réalité sexuelle sur Netflix. Enfin, une plateforme qui est vue quand même par un public plutôt jeune. Non, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement bidon, complètement con. Enfin, arrêtez ça, quoi. Et pour finir, du coup, la petite info marrante du jour, enfin, que moi, j'ai trouvé marrante, j'ai vu dans mon petit quotidien lire les livres les plus lus du confinement. Et ça m'a fait rire parce que je m'y attendais et en même temps, je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais si, beaucoup de personnes qui ne lisaient pas se sont mis à lire, entre autres, La Peste de Camus ou tout autre type d'oeuvre qui parle de la fin du monde ou de maladies qui ont fait des millions de morts. Voilà. Alors, c'est pas très joyeux mais ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a quand même des sorties de bouquins qui sont énormes dont je vous parle d'ailleurs dans mon dernier Point Culture du 22 avril et non, quoi. On lit encore La Peste d'Albert Camus. J'ai trouvé ça très drôle. Alors, La Peste d'Albert Camus doit être lue. Si vous ne l'avez pas lue, lisez-le. Ceci dit, que ces ventes fassent plus de ventes que des nouveaux best-sellers, ça m'a fait sourire. Faut se le dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que ça vous a plu. J'espère que vous prenez soin de vous. Et si vous avez des demandes ou quoi que ce soit, dites-le moi. Faites-moi part de vos attentes car je ne suis pas dans vos têtes et j'aimerais bien savoir si je pourrais vous parler de tel ou tel sujet qui vous intéresserait. Bonne journée à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada